Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Je vais prendre une première carte, on y va, ici, également une carte avec l'oracle de la sorcière verte. Allez, on y va. Quels sont les messages ? Épanouissement, magnifique et victoire. Wow ! Bon, ça a l'air d'être bien cette semaine pour vous. Ça va aller, ça va aller, il y a une réussite, je pense, un aboutissement. Oui, satisfaction, sentimentale, émotionnelle. Il y a vraiment la satisfaction aussi d'avoir fait quelque chose, vous êtes en plein dans vos énergies avec la victoire. Vous reprenez peut-être de votre pouvoir, du contrôle aussi sur un certain secteur de votre vie, dans un certain domaine. Je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Alors, on y va pour les interprétations au quotidien, pour vous débeler sur le lundi 2. Alors, il y a une renaissance, vous voyez, sur le plan du cœur. 10 de bâton, on sort de quelque chose qui a pris beaucoup de place, qui a pesé sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. J'en reparle après, mais on a Vénus qui va sortir du signe du lion, qui va transiter en vierge ici sur le dimanche. Le transit de Vénus au trigone de votre signe qui a été certainement positif, mais également qui vous a remué pour certains, parce qu'on a eu une rétrogradation qui a été quand même pour certains, avec de grosses remises en question, sur le plan sentimental, sur le plan de l'estime de soi, de l'amour que l'on se porte. Là, on arrive à la fin du cycle et vous allez tirer un plein profit. On le voit, victoire, épanouissement, c'est ça quoi, c'est la guérison. Ça nous parle de Vénus qui va terminer son transit en lion, je pense. Donc fin de cycle positif, positif pour vous, les béliers, oui, ouverture avec la victoire, double victoire, 6 de bâton, on a la victoire dans l'oracle, la victoire dans le tarot, ouverture, potentialité pour vous ouvrir à tout ce que vous désirez, oui, tout est possible. De grandes possibilités par rapport à ce que vous désirez, des opportunités à saisir, à mon avis. On a ici le retour, alors une prise de conscience ici, le retour d'une conscientisation. Pour certains, il va s'agir d'un retour vers des transformations, plutôt les transformations qui continuent pour en fait avancer vers votre épanouissement personnel. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine. On a encore le retour, là, deux fois le retour vers plus de sérénité. Vous voyez, satisfaction du travail bien fait, satisfaction d'avoir avancé sur certains dossiers qui sont compliqués. Ça peut être sur du pro, ça peut être sur du relationnel, ça peut être sur du sentimental aussi. Ça peut être en vous également. En tout cas, grande sérénité très très bien sur le vendredi 6. Alors, intéressant ça, attention là, la parole avec le fou, il est beaucoup sorti le fou, c'est intéressant parce que le fou c'est le nouveau départ, c'est l'expression de soi, c'est vrai. Mais c'est aussi une certaine naïveté, un certain, un état d'esprit un petit peu inconscient. Et c'est intéressant que ça vienne ici sur le vendredi parce que le vendredi 6, vous avez un dernier quartier de lune en cancer dont le message est de faire attention aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Et vous voyez, quelqu'un peut vous parler et vous allez peut-être être tenté de gober, c'est ce qu'on dit de vous dire, de gober les paroles. Donc, soyez critique vis-à-vis des paroles de cette personne, de ces personnes. Tout n'est pas bon à prendre. Prenez uniquement ce qui va vous servir peut-être. Prenez ce qui est juste par rapport à votre vécu aussi. Ne laissez pas cette personne ou ce groupe de personnes vous mettre dans une case et vous dire, vous êtes comme ça, tu es comme ça. Voilà, peut-être que quelque chose est à remettre aussi à distance et en perspective par le biais de la parole. En croisant les points de vue sur une situation, en croisant les échanges sur une même expérience, vous comprenez que vous êtes trompé ou vous évitez justement de prendre une décision qui serait peut-être porteuse de mauvais choix finalement, qui ne serait pas favorable. Alors, sur le samedi 7, qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça c'est bien aussi. Avec le temps, vous avancez. Vous continuez, vous savourez aussi cette idée d'avancer petit à petit, de pouvoir vous projeter également sur autre chose. Parce que cette victoire, c'est juste une étape pour aller vers les 6 mois à venir. J'en ai parlé avec la pleine lune, un bélier qui a eu lieu la semaine dernière. On est quand même, là c'est la semaine qui suit votre pleine lune, à peine dans votre signe, on est quand même sur des énergies de projection sur les 6 mois à venir. Donc à voir, fin 2023, début 2024. Belle projection. Belle projection. Attention, je vous dirais à vos émotions. On a quand même un Mars qui est opposé à votre signe en balance, au carré de Pluton et de la lune, la lune qui est en cancer. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un potentiel pour des tensions. Mais vous voyez aussi, ne vous fiez pas à l'ambiance générale. Ça ne dit rien de votre réalité. Vous pouvez vous connecter à vos rêves sur le dimanche 8. Vos rêves vous donnent des messages. Vos rêves sont aussi potentiellement connectés à la réalisation de quelque chose de très ancré en vous. Ici c'est la force, c'est le signe du lion, c'est la maison 5. Donc ce sont vos valeurs, c'est votre envie d'enfant, c'est votre désir d'épanouissement personnel. C'est ce que vous avez envie de mettre en place au quotidien. C'est un peu votre identité aussi, c'est le soleil. Qui je suis, comment je me projette. D'accord ? Donc ici, vos rêves peuvent devenir réalité. Vos rêves vous guident aussi dans ce que vous désirez. Donc moi je pense qu'il y a une invitation à vous connecter à vos rêves, à les noter peut-être, mais également aussi au sens propre. C'est vivre vos rêves de façon éveillée, avec détermination, vous allez vers votre réussite. D'accord ? Les projets que vous voulez voir réussir, ils sont en train de se construire. Ne lâchez pas, laissez s'exprimer vos rêves. Voilà. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye !